Au moment de l'achat, les concubins déterminent ensemble les proportions de leur acquisition en fonction non seulement du niveau de leur apport personnel respectif mais aussi de leur engagement à rembourser le prêt éventuellement souscrit par eux. Ces proportions sont indiquées dans le titre de propriété. Cependant, les circonstances peuvent amener les concubins à ne pas respecter leur engagement. L'indication des proportions indivises de propriété de chaque indivisère dans le titre de propriété constitue uniquement une présomption qui s'appliquera à défaut de preuves contraires. Il appartiendra donc aux concubins prétendant revendiquer un droit supérieur de renverser cette présomption en apportant des preuves de ses prétentions et ce afin de demander à l'autre une compensation appelée créance. Vous pouvez aujourd'hui avoir un accord sur la répartition des droits de propriété qui ne tiendrait pas compte de la répartition indiquée dans votre acte d'achat. Cet accord se matérialisera par l'établissement d'un compte d'indivision, réalisé soit à l'occasion du rachat des droits de votre compagnon, soit au moment du partage du prix de vente de votre maison.